Et nous avons le plaisir d'accueillir à 18h32 en direct M. Olivier Bronduit qui est nouveau recteur de l'Académie de Reims. M. Bronduit, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être en direct avec nous. Alors, on fait connaissance un peu aujourd'hui parce que c'est la première fois que vous venez dans les studios de RCF et nous vous accueillons avec beaucoup de plaisir. Alors, comment vous découvrez cette Académie ? Parce que finalement, le 25 novembre dernier, on a appris à l'issue du Conseil des ministres que vous étiez nommé recteur de l'Académie. Alors, je découvre avec beaucoup de plaisir. Merci à vous de me recevoir. C'est ma première expérience de recteur. Comme vous le savez, je suis universitaire de formation, professeur des universités. J'ai passé une vingtaine d'années d'enseignement supérieur dans quatre universités différentes. Puis j'ai fait un détour de quelques années par la Cour des comptes. Voilà, à l'issue de ces missions à la Cour, j'ai eu le plaisir d'être nommé dans l'Académie de Reims. Ça a été à la fois beaucoup d'émotions, bien sûr, et aussi une mission qui m'a tout de suite porté. L'Académie est magnifique, diverse, vaste. C'est beaucoup de responsabilités. C'est également beaucoup d'énergie que j'ai envie de mobiliser pour les élèves. On a senti au cours d'une conférence de presse il y a quelques jours que vous étiez assez enthousiaste que vous preniez cette nouvelle mission avec beaucoup d'énergie. Oui, franchement, écoutez, l'œuvre de l'école est vraiment une œuvre absolument magnifique. Quelle plus belle mission peut-on confier à quelqu'un que de s'occuper ? Bien évidemment, pas seul. Il y a toutes sortes d'équipes à mes côtés. Et puis, le relais formidable quand même d'enseignants engagés. C'est quand même vraiment une mission qui vous porte nécessairement la jeunesse, les enfants, les élèves. Ça va des tout-petits, de l'école maternelle jusqu'à nos plus grands qui sont dans nos établissements en BTS ou en classe préparatoire. Enfin voilà, vous avez à la fois une vaste gamme de responsabilités et en même temps, c'est la société qui vient. Et vous avez d'ailleurs eu déjà depuis quelques semaines l'occasion d'aller sur le terrain. Vous en venez encore ce matin. Vous étiez à l'école Prieur de la Main. Vous étiez au collège de Coubertin. Vous allez dans l'Aube, je crois, demain. Oui, tout à fait. Bon, c'est-à-dire que vous avez un agenda bien rempli quand même, monsieur le recteur. Une vie de recteur est une vie effectivement tout à fait remplie. Je dois vous dire ne pas voir mes journées défiler. Mais c'est vraiment, comme je vous le disais, une mission qui vous porte. Et donc, oui, j'ai déjà parcouru les quatre départements. J'ai rencontré, me semble-t-il, à peu près tous les ordres de l'éducation. Elle est tout-petit, effectivement, en maternelle de poisson, notamment. Ça a été un grand moment pour moi et où j'ai vu des enfants initiés à la langue allemande. Demain, c'est la journée franco-allemande. Et je verrai une autre école, Élysée 2020. C'est ces écoles où on apprend à nous, tout petits, les bases, finalement, de cette belle langue. Et j'ai vu des jeunes en BTS. J'ai vu également des collégiens, des lycéens dans toutes sortes d'activités. C'est vraiment, écoutez, moi, ce qui m'a vraiment frappé dans cette académie, outre l'engagement, mais vraiment, c'est assez incroyable. Chaque fois que je me suis déplacé, où je sois allé, j'ai rencontré des chefs d'établissement, des AESH, des AED, donc, voilà, des professeurs, évidemment, mais qui portent vraiment la flamme de l'école. Et je trouve ça vraiment magnifique. Et les élèves, avec le sourire, heureux d'être à l'école. Et voilà, je trouve que ça vaut vraiment la peine de s'engager pour ça. Et si vous avez pu le faire, monsieur le recteur, c'est parce que des dispositions aussi que vous avez prises et que le ministre prend, fait que les élèves sont actuellement en classe, en école, en collège, en lycée. Alors c'est vrai que vous arrivez aussi à un moment où la crise sanitaire est quand même une inquiétude. Vous avez dit en conférence de presse que le protocole était parfaitement respecté dans les établissements scolaires. Pourtant, c'est une période quand même un peu particulière. C'est vrai, la période est difficile pour chacun d'entre nous. Moi, ce que je note sur la première partie de votre interrogation, oui, un protocole sanitaire qui est parfaitement respecté. Vous savez, à l'occasion de mes visites, je prends toujours un temps pour voir au-delà de ce qui est prévu au programme, comment fonctionnent les cantines, comment ça se passe dans l'établissement d'une façon générale, au-delà de la thématique qui motive le déplacement. Et systématiquement, je vois que c'est fait avec extrêmement de rigueur et beaucoup de sérieux. Donc de ce point de vue-là, je pense que si la situation est délicate certainement dans le pays, et voilà, tout n'est pas rose, c'est clair, l'école reste vraiment un lieu dans lequel les enfants sont bien, sont protégés. Donc tout le monde fait absolument tout ce qu'il faut pour que ce protocole, vous connaissez les grandes lignes, je peux vous en rappeler quelques-unes si vous le souhaitez, soit parfaitement respecté et je crois qu'on peut vraiment mettre nos enfants à l'école en confiance. Alors justement, monsieur le recteur, on apprécie, je crois que les parents apprécient comme les enseignants, le fait que même par exemple si en lycée, il y a seulement moitié des élèves, la semaine d'après, ils reviennent et il n'y a pas de déconnexion avec le monde éducatif et les enseignants. Ça, vous y tenez ? J'y tiens particulièrement, mais je pense que c'est un souhait qui est partagé. Alors déjà, c'est un souhait, à mon avis, qui est partagé par les premiers bénéficiaires de l'école, les élèves. Quand vous leur demandez, ils veulent venir à l'école, ils ont envie d'école. C'est une première chose. Et puis, il est vrai que nous avons la chance dans la région d'avoir des lycées, des lycées 4.0, comme on dit, dans lequel des équipements informatiques ont été distribués à tous nos jeunes, dans lesquels le Wi-Fi est accessible, ce qui nous permet aussi, alors lorsqu'ils sont chez eux, ils bénéficient de ces équipements, bien sûr, mais d'avoir cette continuité pédagogique qui nous est extrêmement importante. Vous avez raison, effectivement, on a de l'hybridation, comme nous disons, dans nos lycées. Vous disiez 50% des élèves dans les classes. Oui, tout cela est différencié selon le niveau. On souhaite que les élèves de Terminal, notamment, soient le plus présents possible dans nos établissements en ce moment, à l'approche notamment des examens. Alors justement, M. le Recteur, une date importante hier, c'est le lancement de Parcoursup avec cette fameuse plateforme. Alors, on parle d'inquiétude. Alors, on va essayer de déminer cette inquiétude dans notre émission. On essaye de positiver. C'est vrai qu'il y a une inquiétude avec la crise, mais il y a aussi une inquiétude vis-à-vis de l'orientation. Il y a beaucoup de parents qui sont même parfois plus inquiets que les élèves eux-mêmes. Est-ce que vous pouvez les rassurer, M. le Recteur ? Aujourd'hui, ils cherchent leur filière, ils cherchent leur voie. Il va y avoir certainement beaucoup d'informations dans les lycées. Bon, qu'est-ce que vous leur dites ? Alors, déjà, je veux vous dire que l'an dernier, ça s'est bien passé alors que nous étions en confinement. Cette année, les élèves sont dans les établissements, régulièrement ou tout le temps. Donc, normalement, on a tout en main pour que ce soit de nouveau un succès. Maintenant, je ne veux pas minimiser les inquiétudes ou les interrogations des uns et des autres. Alors, pour les élèves, comme pour les parents, sachez que les élèves seront accompagnés dans les établissements. Nous avons des psychologues scolaires, nous avons des conseillers d'orientation. Les jeunes en terminale ont deux professeurs principaux qui vont travailler avec eux l'orientation, qui les renseignent, qui les accompagnent. Personne ne sera laissé seul face à cet enjeu majeur. Donc, ayez toutes les assurances en la matière. Il y a quelques points importants. Et moi, j'appelle les élèves et leurs parents à bien faire attention d'utiliser la plateforme Parcoursup jusqu'au 11 mars pour y renseigner leurs vœux et le plus de vœux possible. Il sera temps ensuite d'en enlever. Mais ne vous bridez pas. Pensez bien à votre projet. Ne vous censurez pas. Renseignez tous les vœux possibles. Et ensuite, vous serez accompagné progressivement de façon à ce que votre orientation soit un succès. Et puis, de plus en plus, et ce n'est pas à l'universitaire que je l'apprendrai, on peut être dans une filière et puis ensuite, aller dans une autre filière. Donc, il ne faut pas non plus se dire entre le 20 janvier et le 11 mars, je joue complètement mon existence. Si je me trompe, quel malheur ! Non, bien sûr. Vous savez, une vie, c'est bien sûr long. On a toujours des possibilités de changer de parcours ou d'orientation. Je pense quand même qu'il faut prendre très au sérieux cette première étape, sans en faire non plus un Himalaya infranchissable. Je vous parlais d'accompagnement. Je vous signale également des forums et des salons dans l'Académie de Reims, notamment celui de Troyes pour l'Aube et Reims pour la Haute-Marne, qui aura lieu le 21, 22 et 23 janvier. Et pour les Ardennes et la Marne, les 28 et 29 janvier. Ce sont des moments d'échange qui seront importants pour bien mener cette orientation. Ensuite, il est vrai que dans les études supérieures, on a une progressivité de la spécialisation qui permet aussi, chemin faisant, d'affiner son projet. Alors, c'est peut-être une question un peu personnelle. Monsieur le recteur, ce n'est pas prévu, nous sommes en direct. Olivier Branduit, quand vous aviez 16 ans, 17 ans, vous aviez dit « bon, je vais être recteur en 2020, professeur d'université ». Comment ça s'est passé ? Vous aviez quand même une appétence peut-être pour la science ou pour l'économie ? On sent les matières comme ça un peu. Oui, oui. Alors, écoutez, je ne suis pas sûr que ça intéresse beaucoup aux auditeurs, mais moi, j'avais une vocation qui était… j'ai toujours une vocation service public. Moi, donc, je suis fils de militaire et ma première vocation, c'était de rejoindre les armées. Vous voyez, ce n'est pas du tout ce que j'ai fait. Je me suis engagé dans des études de sciences économiques avec l'idée de passer le concours de Saint-Cyr à l'époque. Et puis, chemin faisant, j'ai changé un peu mes orientations. J'ai découvert de nouvelles disciplines, j'ai fait des pas de côté, un doctorat en finance, vous voyez, c'est fort loin de tout ça. Et puis, une carrière d'universitaire, comme je vous le disais, avec ces étapes un peu obligatoires. Et avec aussi les nouvelles technologies, parce que ça, lorsque vous aviez 15 ou 16 ans, n'était pas forcément prévisible, qui ont fait une éruption considérable. dans le monde de l'industrie, dans le monde du commerce et dans le monde aussi de l'éducation. C'est vrai que ça a tout changé. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, etc. Je me rappelle, moi, avoir commencé en thèse avec les premiers Macintosh, qui étaient des espèces de petites tours qui ressemblaient à des boîtes à chaussures qu'on mettait verticalement sur son bureau avec un tout petit écran. C'était le tout début de l'informatique. Donc, on était, là, je vous parle des années, enfin, pas le tout début, mais voilà, c'était encore balbutiant par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, les années 94, 95. Et c'est vrai que l'accélération technologique a tout changé. Et pour le meilleur, d'un certain point de vue, parce que vous voyez, par exemple, des succès comme l'encyclopédie collaborative Wikipédia, qui, à l'époque, démarrait tout juste, voilà, ont donné accès, finalement, à toutes sortes de ressources qui, jusqu'alors, étaient complètement privatives, difficiles d'accès, et que maintenant, un plus grand nombre peut disposer. Et on peut imaginer que, dans les 20 ans qui viennent, les bouleversements vont être encore plus considérables. Donc, ceux qui s'orientent aujourd'hui, on doit leur donner, grâce à vous, grâce à l'éducation nationale, les moyens de réfléchir, des méthodes de travail qui leur permettront de s'adapter à des situations nouvelles. Oui, c'est un des grands enjeux de l'éducation au sens très général du terme. Effectivement, de nombreux métiers sont encore à émerger, vont venir. Nous ne les connaissons pas bien. Par contre, nous avons une idée des compétences fondamentales. basées sur les technologies qui vont être nécessaires, qu'il va falloir s'avoir mobilisé. Et donc, je crois qu'il faut dire aux jeunes, allez aussi loin que vous le pouvez dans votre parcours éducatif. Préparez-vous, effectivement, au monde de demain. Restez éveillés, curieux, n'ayez pas peur, avancez. Allez chercher toutes sortes d'inspiration. Et surtout, dites-vous bien que, et là, en ce sens, je rejoins tout à fait ce que vous évoquiez tout à l'heure, dites-vous bien qu'une vie, ça ne se joue pas qu'à un seul moment. Donc, il faut rester agile toute sa vie, effectivement, être curieux, vouloir se cultiver, lire, écouter, aller dès que ce sera possible de nouveau dans les musées. Développer ses propres talents aussi. Dans un point de presse récemment, vous faisiez référence à la voie professionnelle. La voie professionnelle peut être pour vous et pour beaucoup d'élèves peut-être qui nous entourent, qui nous écoutent, ou des grands-parents, parce que les grands-parents s'intéressent aussi à leurs petits-enfants. Avoir un bon métier qui n'est pas dévalué, là vous y tenez. Vous êtes allé d'ailleurs dans certains établissements. Oui, écoutez, très sincèrement, moi je suis un passionné de cette voie professionnelle. Alors, c'est un peu paradoxal de vous le dire comme ça, parce que je ne l'ai pas connu moi-même. Bien que j'ai hésité, figurez-vous, alors que j'avais 13-14 ans, mes parents me trouvaient quelques talents à faire la cuisine, tout simplement. Et très sincèrement, j'ai hésité. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Et vous voyez, une vie s'est vraiment fait de toutes sortes de rencontres, de hasards. Bon, ça n'a pas été mon choix, mais je suis absolument persuadé que chacun a des compétences, a des savoir-faire un peu cachés, en lui des goûts. Il faut avoir confiance en vous. Je pense en fait, la réussite, c'est un savant mélange de compétences personnelles, d'une part, effectivement, de confiance en soi. Et là, il faut que les adultes autour des enfants soient aussi les promoteurs de cette confiance en eux. Et d'engagement et de passion. Si vous avez la passion de quelque chose, allez-y, vous réussirez. Et dans le professionnel, on fait des choses, mais fantastiques. Vous en avez été vous-même le témoin, récemment. Écoutez, moi, je suis fasciné à chaque fois que je vais dans le lycée professionnel. Il y a tellement de choses qui m'émeuvent que j'aurais un peu de mal à tout vous les dire en si peu de temps. Mais tout de même, voir ces jeunes, il y a une ambiance que j'ai vue vraiment en les ateliers, notamment sereine, appliquée. Et on voit qu'ils aiment ce qu'ils font. Et je crois vraiment qu'il y a non seulement des voies de succès pour eux, mais aussi des voies de continuation d'études. Il ne faut pas l'oublier. Ça n'est pas un ordre inférieur, la voie professionnelle. Au contraire, je pense qu'elle doit être choisie. Si vous avez ce talent-là, ce talent pour un métier particulier, si vous avez dans vos mains et dans votre tête, parce que la main et la tête vont ensemble, c'est une évidence. Si vous avez ces compétences, si vous n'ayez pas peur, allez-y. Et vous pourrez vous réaliser pleinement en homme et en femme, fiers de leur savoir-faire. Écoutez, j'ai vu des choses, je ne veux pas vous prendre trop de temps avec ça, mais la voie professionnelle a été réformée ces dernières années. Il fut un temps où on sortait de troisième, il fallait choisir un métier. C'était vraiment difficile. Maintenant, on a regroupé les formations en secondes par famille de métier, ce qui évite d'avoir une spécialisation trop précoce. Et là, on peut obliquer. On peut obliquer, exactement. Et puis ensuite, vraiment, on a enrichi cette voie professionnelle avec des éléments qui vraiment mettent en avant toutes ces compétences qu'on le jeune. Le chef-d'œuvre, par exemple, qui n'est pas le chef-d'œuvre comme on pouvait l'imaginer au Moyen-Âge, ou comme on peut l'envisager chez les compagnons aujourd'hui. Ça n'est pas uniquement une réalisation exceptionnelle d'un point de vue technique sur une seule matière ou une seule dimension. Par exemple, vous êtes en ébénisterie, on ne vous demande pas nécessairement de faire quelque chose qui soit exceptionnel de ce point de vue-là. C'est transversal. C'est transversal. Bien sûr, vous allez démontrer que vous êtes très bon en ébénisterie, par exemple, mais vous allez également montrer que vous pouvez intégrer toutes sortes de ressources culturelles, en histoire, en mathématiques, en français, en maîtrise de toutes sortes de choses, finalement. Ou alors vous allez travailler les valeurs de la République. Et tout ça est intégré dans le chef-d'œuvre. C'est effectivement une œuvre collaborative, transversale. Et ça démontre justement tout ce que la voie professionnelle peut amener. Alors vous invitez peut-être au moment de l'orientation, à ceux qui y vont réfléchir, ou de prendre cette orientation de la voie professionnelle comme une voie positive, une filière de réussite. Sans hésiter. Et dans l'académie, vous allez certainement faire beaucoup de rencontres, et beaucoup de belles rencontres, comme on dit, dans les milieux de lycées professionnels et de lycées techniques. Oui. Alors je vais continuer à le faire. Et je vous l'ai dit, je le fais par goût, je le fais avec passion. Et j'adore ces environnements. Je salue les professeurs engagés dans ces voies également. Les chefs d'établissement, vous savez, ils ont vraiment la passion à la fois des métiers, évidemment à cœur, la passion des élèves, ça va de soi, c'est le premier point. Mais également dans un esprit, comment dire, d'ouverture et de composition des talents, des compétences, c'est absolument remarquable. Un domaine aussi dont on parle beaucoup en ce moment, d'ailleurs, qui ont été pour beaucoup d'entre eux particulièrement touchés par la crise sanitaire, ce sont les milieux culturels, les milieux de théâtre, les milieux de cinéma, les milieux artistiques. Alors justement, c'est une dimension qui doit être prise en compte, selon vous, dans une académie, la dimension culturelle ? Oui, évidemment. Alors vous savez, rien de très original dans la matière, mais par contre une conviction que j'ai vraiment rivée au cœur. Je crois qu'il y a quelques grands fils rouges dans l'éducation qui permettent finalement de tirer le meilleur du système. Donc l'éducation artistique et culturelle en est une, avec le sport, ça fait à mon avis déjà deux très beaux points d'appui. Et avec la culture, d'une façon générale, avec l'art, on peut finalement tirer énormément de choses pour nos enfants, pour nos jeunes. Vous voyez, sur une séquence pédagogique, on va pouvoir intégrer effectivement une dimension stricto sensu artistique, mais on va pouvoir travailler des compétences linguistiques, on va pouvoir travailler des compétences mathématiques. Ça paraît pas forcément évident comme ça, mais regardez par exemple, si vous considérez quelques œuvres graphiques, par exemple, vous allez pouvoir retrouver des principes mathématiques derrière, qui sont absolument étonnants. On a évidemment ici quelque chose qui permet de tout travailler. Et donc moi je suis particulièrement sensible à la pratique artistique et culturelle dans nos établissements. Je ferai tout ce que je peux pour la promouvoir. et je soutiendrai bien sûr les initiatives en la matière. D'ailleurs dans quelques jours va démarrer un forum d'éducation artistique et culturelle. J'allais vous le signaler, nous avons un grand forum, effectivement on appelle ça le FEAC dans la région. C'est un moment de rencontre, à la fois pour nos professeurs d'une part, nos documentalistes, des artistes, des partenaires, des collectivités, qui sont engagés autour de cet enseignement artistique et culturel. C'est un grand moment d'échange, très original. Nous sommes une des rares académies à le faire. Donc c'est quelque chose qui est vraiment à distinguer ici. Ce sera un grand moment. Avec des résidences d'artistes, vous l'avez évoqué. Vous avez même imaginé lors d'un point presse qu'on pouvait très bien faire venir tel ou tel artiste et que ce serait l'occasion dans un établissement, peut-être dans un espace dédié, de faire se rencontrer pas mal de personnes. Oui, alors là vous évoquez deux choses. L'une qui existe, d'ores et déjà, je pense que vous évoquez ce qu'on appelle la fabrique Grand Est, où effectivement on a un dispositif qui permet à des artistes de venir dans des territoires, souvent des territoires ruraux d'ailleurs, de façon à développer leurs compétences, leurs excellences. Et ces résidences, une partie du temps où ils y sont, vont leur permettre d'avoir des échanges avec les écoles, avec les collèges, avec eux. Et donc là, on a une première illustration de ce qu'on peut faire avec l'art. On peut déjà se rapprocher des endroits où il est un peu moins implanté malgré tout. Et ça, c'est un élément qui m'est cher. Alors j'aimerais bien aller un petit peu au-delà de tout cela. Donc ce que j'ai évoqué dans ma conférence de presse, mais c'est un projet encore, je ne peux pas le signer pour le moment, c'est d'aller vers ce qu'on appelle les lieux d'art et de culture, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une salle, par exemple, dans un collège, ou dans une école, non pas banalisée, mais qui va être dédiée pendant un certain temps à l'exposition. Alors l'exposition de quoi ? L'exposition d'œuvres d'artistes du territoire, déjà, qu'on invitera spécifiquement à se rendre dans le territoire, et qui seront finalement en répons avec des productions de nos élèves dans nos écoles. Ça peut être aussi ces lieux d'exposition, ces lieux d'art et de culture, des lieux où on va pouvoir organiser des événements. Alors finalement, l'idée, c'est quoi ? C'est effectivement de rapprocher l'art et la culture de nos élèves en mettant en contact, finalement, ceci avec des artistes, mais de permettre également à leurs parents, leurs grands-parents, de venir voir la production des jeunes, mais une production qui est articulée, finalement, avec la production culturelle. Surtout dans nos territoires ruraux, dans votre académie, M. le recteur, où il y a quand même des zones rurales, on n'a pas toujours accès, forcément, au musée parisien, ou à telle ou telle exposition, et où les enfants n'ont pas toujours l'occasion, selon le milieu social auquel ils appartiennent, d'avoir cette ouverture. Et ça fait partie aussi de l'école de leur permettre ça. Oui, bien sûr. Vous savez, je dis très souvent que l'école est une œuvre émancipatrice, et je pense que l'art est également une œuvre émancipatrice. Je pense qu'il faut absolument rapprocher l'art, autant que de possible, de chacun, où qu'il soit, quel que soit son lieu d'habitation, quel que soit son origine sociale. Donc, il faut, oui, oui, il faut favoriser cela. Donc, vous évoquiez la possibilité de faire venir des œuvres. J'entends ça dans la question que vous me posez. C'est également quelque chose que je travaille. C'est assez compliqué, parce que vous voyez, il y a quand même des problématiques d'assurance qui se posent, de sécurité, etc. Donc, voilà, c'est un projet. Pour l'instant, j'y travaille, je l'instruis. J'ai demandé à mes équipes de me fournir des idées. Voilà, on verra si on arrive à le faire aboutir. Alors, on ne va pas y revenir, parce qu'il nous reste quelques minutes, simplement. J'ai quelques petites questions rapides d'actualité à vous poser, si vous me le permettez, monsieur le recteur. Alors, demain, la journée franco-allemande, ça aussi, l'ouverture internationale. Vous allez vous rendre dans l'aube, je crois. Oui, je suis à 3 demain. Je vais voir l'école du 14 juillet, qui est une école labellisée Élysée 2020. C'est des écoles maternelles. Vous avez des tout petits qui apprennent, comme je vous le disais tout à l'heure, les bases de la langue allemande. Si on comprend bien votre message, ce soir, avec nous, aujourd'hui, en direct, monsieur le recteur, c'est d'abord votre enthousiasme dans cette académie, où vous avez envie de conduire votre mission avec beaucoup de passion, mais de transmettre aussi cette passion, finalement, surtout à des jeunes qui ont plein d'avenir, à leur dire, bon, il y a un virus, mais il y a aussi quand même un avenir pour vous. Non seulement il y a un avenir, mais écoutez, comme sûrement de nombreux de vos auditeurs, moi, les discours tristes et gris, si vous voulez, ce n'est pas ma tasse de thé, pour vous parler de façon un peu crue. Donc, oui, la jeunesse mérite beaucoup d'énergie, elle a plein d'énergie, et encore une fois, quand je vous dis confiance, d'abord, 2021 sera une année de changement, moi, je l'appelle de mes voeux, évidemment, comme tout un chacun, mais j'ai confiance en cela. Et j'ai aussi confiance dans l'œuvre éducative. Je sais ce que l'école apporte de bon à nos enfants, à nos élèves. Je pense que nourris de leur énergie à eux, de leur envie d'école, nourris de l'énergie des professeurs et du système, on va leur faire un bel avenir. Merci en tout cas, M. Olivier Branduit, recteur de la CAMI de Reims, d'avoir été avec nous en direct, de nous faire partager cet optimisme, et aussi de dire aux jeunes, allez-y, merci de l'avoir fait sur notre antenne, et quand vous le voulez, et nous aurons sans doute l'occasion de vous retrouver, merci d'avoir été avec nous. Dans une poignée de secondes, il sera 19h, ce sera le journal national que nous allons développer. Sous-titrage Société Radio-Canada ...